C'était principalement pour me faire la main, une forme d'exercice de style un peu. Découvrir un peu les deux matériaux en fait, parce qu'il y a une correspondance particulière avec cette peinture et la photo en fait, et le support photographique, il y a une correspondance, une brillance qui est particulière je trouve. Quand j'ai commencé ce travail, ce n'était pas des photos qui étaient nécessairement destinées à ça au départ, mais je prenais pas mal de photos, j'ai commencé à travailler dessus sans avoir nécessairement d'idées de séries ou de choses comme ça, et puis les choses sont sorties petit à petit. Il y a entre autres là dans l'expo, il y a une série, toutes les petites en fait, qui sont sur le mur là-bas, qui sont issues d'ateliers de théâtre auxquels je participe, au théâtre Paris-Villette entre autres, depuis dix ans maintenant, et petit à petit je me suis mis à prendre des photos là-bas, parce que c'était un contexte particulier, déjà je ne t'ai pas perçu comme un regard extérieur intrusif, parce que je faisais partie de l'atelier, au même titre que les autres. Et du coup j'avais une position privilégiée pour pouvoir prendre des photos sur le plateau avec les autres, avec ses silhouettes, tout ça, et la plupart du temps j'ai pris les photos, maintenant toutes celles-ci, ça c'est des photos de l'agence de presse que j'ai achetées au puce de Montreuil, et voilà, enfin nécessairement le contenu, enfin ce qui est présent sur l'image dirige un peu le regard, le travail quoi. Et là il y a plusieurs séries différentes, mais c'est principalement du coup autour des personnalités, de la chat-set, enfin les noms d'expo, ça s'appelle Une époque formidable, et voilà je pars de ces photos qui sont des photos des personnalités, pour moi des nouvelles idoles, des nouvelles divinités un peu, que ce soit Michael Jackson, que ce soit voilà, un militaire en fonction. L'apparence, quand j'ai commencé à travailler cette série-là, c'était beaucoup autour de l'apparence, de la plastique et du sourire plastique, c'est ce qui revient éternellement sur chaque image, c'est ça quoi. Tout va bien quoi, je suis formidable, vous êtes superbe, c'est tout ça quoi. Et j'ai essayé d'axer mon travail là-dessus en fait, en effaçant parfois un peu ce qu'il y avait autour, en mettant en évidence ce sourire. Moi je travaille beaucoup, enfin, j'ai pas une idée nécessairement précise de ce que je vais faire avant de faire la peinture, et tant mieux en fait, les choses se font au fur et à mesure, parfois il y a des accidents qui me montrent certaines choses, j'ai pas une idée précise de la même façon que c'est beaucoup les autres en fait, qui me disent ce que raconte une image, après il peut y avoir mille versions, peu importe, il n'y a pas une notice quoi. Mais par exemple celle-là, je ne savais pas du tout où j'allais au début quand je l'ai commencé. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte au départ avant que j'intervienne dessus ? J'interviens dessus, qu'est-ce qui se passe ? Quand je te dis qu'il y en a qui arrivent tout de suite, qui sortent tout de suite, c'est quand même rare. Je travaille beaucoup dans le temps, par les tons de séchage, par aussi le besoin de prendre du recul par rapport à l'image. Je suis graphiste, illustrateur au départ, et c'est tout le contraire de ce qui se passe pour moi en illustration en fait. Quand on me commande une image en fait, je sais à quoi elle va ressembler dès que j'ai trouvé l'idée en fait. Alors qu'en peinture, ça vient progressivement au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qui va se passer avant que ça se passe. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, vraiment en montant en particulier cette série, c'est qu'il y a quand même une correspondance avec mon travail d'illustrateur. Quand on me demande aussi d'avoir un regard sur un fait d'actualité, quelque chose. Pas juste illustrer, tu vois, redire la même chose en image que ce qui est dit dans le texte, mais essayer d'avoir un propos ou quelque chose. En fait, moi je fais partie de, ça faut en parler aussi, parce que moi j'avais un peu arrêté, un peu mis en stand-by mon travail de photo peinte, parce que pour des questions d'espace, parce que je vivais dans un studio, parce que c'est une peinture qui sent fort, parce que tout ça, parce que pas la possibilité, pas l'espace. Et que j'ai eu la chance, grâce au Jardin d'Alice, qui est un squat qui se trouve dans le même quartier que le Théâtre de Vert, là en face, de pouvoir bénéficier d'un espace de travail, d'être en contact avec d'autres gens aussi, qui travaillent la sculpture, le dessin, plein de choses différentes, et tout ça, ça stimule. Et je me suis remis à prendre grâce à ça, en fait, grâce au fait de pouvoir avoir un espace, bénéficier ça, et puis d'avoir le regard d'autres gens aussi, quoi. Sous-titrage ST' 501